hello à tous donc franchement entre nous je ne pensais pas et je ne voulais pas refaire une vidéo sur atos mais malheureusement je suis un petit peu obligé communiquer de presse non pas communiquer de presse peut-être article de nouveaux négatifs il y avait déjà je trouvais un article négatif il y a deux trois jours en arrière avec thalès le marché ne l'a pas vraiment compris on est même plutôt monté ça m'a étonné moi je prédisais un moins 10 on n'a pas eu on est monté à fond et du coup rebelote un nouvel article négatif donc là ce coup ci c'est vraiment un article vraiment pas bon du tout qui émane de challenge et donc du coup l'article il est pas bon du tout franchement je crois que j'ai jamais vu un article aussi mauvais en tout en tout cas pour atos qu'est ce qu'il dit l'article en gros il explique que actuellement là le l'audit se passe très très mal il ya un audit actuellement parce que airbus serait intéressé pour rentrer au capital d'évident il prendrait 29 que 29 90 donc il prendra pas 30% ils vont pas faire une opéa dessus et du coup ça s'est passé très très mal passé et que le 13 a eu un une cellule de crise par rapport à ça en fait l'un des cabinets d'audit ne veulent pas signer le l'audit étant donné qu'il trouve qu'il ya plein de choses qui sont qui ne vont pas dans les comptes d'atos il explique certains les comptes ont été un peu maquillé mais ils ont un peu toujours retouché les comptes la partie infogérance ça qui est assez hallucinant c'est que l'infogérance airbus ça n'intéresse pas c'est pas ça qui veut acheter ce qu'il veut prendre une partie c'est évident j'aime pas ce qu'ils vont regarder sur l'infogérance donc voilà l'infogérance serait un peu bidouillé pour qu'il présente des bons résultats pour 2022 qui seront donnés du coup le 26 février 2023 et donc c'est ça qui fait que ben il ne veut pas signer je vois pas le rapport étant donné qu'il n'est pas là déjà pour signer les comptes annuels c'est pas lui il n'est pas là pour ça il est juste pour là pour faire un audit pour la prise ils sont pas tous ceux en plus il y a eu l'aide pas qu'il n'y waï qui sont là aussi ils sont deux à faire l'audit mais voilà lui veut pas signer jonathan gabon comme ça il s'appelle et c'est tout voilà on en reste là c'est très mauvais le message à envoyer c'est en gros les comptes datos sont pas très bons il faut savoir qu'on avait déjà eu des soucis en 2021 le 1er avril qui était sur les comptes 2020 sur des comptes qui avaient posé problème au commissaire aux comptes donc on se rappelle moi j'ai vu ça j'ai fait ouah laisse tomber c'est chaud et il y a eu une modification sur l'article il parle qu'il n'a pas voulu signer les comptes et ça a changé en business plan on voit qu'en plus problème de communication je sais pas ça vient de du magazine challenge ou de la tous je sais pas trop quoi donc en tout cas ce qui est dit c'est qu'il ya une situation de crise à atos par rapport à ça je sais pas qu'est ce qui est vrai c'est toujours des bruits de couloirs c'est toujours des gens qui disent que sur atos ça fait quasiment un an et demi que c'est ça c'est toujours des bruits de couloirs thalès a intéressé bruit de couloirs puis finalement thalès n'est plus intéressé bruit de couloirs aussi airbus l'état n'est pas satisfait qu'ils ont été intéressés à atos voilà puis finalement l'état l'heure de dire que si c'est pas gênant là c'est l'article qui disent aussi que les actionnaires ne voient pas d'un bon oeil que que comment s'appelle que airbus au capital alors que bon c'est un peu grâce à ça que ça monte faut être honnête on parlait il parle même de du fonds psychomore qui se posait la question comment ça se fait que david layani le mec de chez one point n'avait pas été reçu par le directeur on s'appelle que l'oeuvre de david layani était à 12 euros donc on est déjà actuellement plus haut que les 12 euros bref tu comprends rien c'est un espèce de gros bordel c'est une grosse usine à gage actuellement à tous et c'est clair que à force à comment ça peut être fatiguant psychologiquement de te dire à chaque fois il ya un truc qui va pas là franchement il ya eu que 15 jours deux semaines deux semaines vous avez vu toutes les informations qu'on a eu alors que à écouter à tous c'est bon on prend le temps donc là tu sens bien qu'il ya une manoeuvre actuellement alors je sais pas c'est une manoeuvre de la part de thalès ou quoi ils disent qu'ils sont pas intéressés mais oui ils travaillent quand même avec à tous je ne sais pas en tout cas ça peut faire très mal sur le cours de bourse lundi moi entre parenthèses j'ai pas envie que ça baisse vous avez peut-être pensé que j'ai un peu je vous donne l'impression que je veux que ça baisse moi non à moi ça me fait chier de reperdre tout ce que j'ai gagné étant donné que là je suis à quasiment 18000 euros ça repart à 9 euros je repars à 16000 j'ai pas envie d'en racheter en fait c'est pas trop l'idée donc moi j'aimerais que ça ne baisse pas mais franchement faut dire que les articles là sont vraiment assez mauvais et donc soit à tous réagi rapidement il explique que non c'est une erreur de communication et que effectivement ils sont pas là pour auditer les comptes et que les comptes sont très très bien soit tous c'est ça qui me fait un peu peur ne dit rien laisse comme ça et lundi ça risque de prendre peur par rapport aux news le seul avantage qu'on a c'est que les américains ne sont pas là mais ça pourrait comme chuter assez violemment donc maintenant à voir ce qui va se passer lundi moi je pense que je vais alléger de moitié lundi quoi qu'il se passe parce que voilà c'est trop compliqué je trouve ça me fatigue un peu donc si on reste à peu près à l'équilibre jeu j'allégerai de moitié j'aurai beaucoup d'argent liquidité mais je peux pas faire autrement parce que là je sais pas du tout où est ce qu'on va allez sur ce je vous laisse bon investissement bon trade ciao merci merci merci